alors salut tout le monde on se retrouve sur un peugeot 208 de 2020 nous annonce des problèmes moteurs lorsqu'on démarre ici pas de voyant qui est apparu pas de voyant moteur non plus donc on va lancer un diagnostic de toux électronique alors nous en étions la peugeot 208 la p21 donc les symptômes du véhicule donc là le voyant moteur n'est pas remonté le véhicule était bridé à 2000 on va voir les codes d'erreur enregistré pour ce problème on lance comme à l'accoutumé un diagnostic de toux électronique donc ici c'est en train de scanner tous les modules c'est pour ça que ça s'allume d'où une session de diagnostic en cours ça scanne tout l'électronique ça scanne couper le contact pour scanner l'antidémarrage ok on va me demander de remettre le contact donc défaut radar de suivi fonction contrôle distance désactivé est ce que c'est le capteur de collision avant ou est ce que c'est capteur arrière défaut radar de suivi hop alors boîtier de servitude 12 alors je vais me mettre pour que vous voyez tout ici peut-être hop alors désolé l'écran est un peu abîmé lecture des codes erreurs donc pour la paire de puissance ici on a le p03 66 signal du capteur de position d'arbre à cam d'échappement si on nous dit d'échappement c'est qu'il ya deux capteurs de position d'arbre à cam vu qu'il ya deux arbres à cam donc deux poulies ici c'est celle de l'échappement qui a donné un signal incohérent est ce que parce que le niveau d'huile était trop faible c'est fort possible ici le u2 05 en permanent le capteur d'angle de braquage de direction je viens d'apprendre que la batterie a été débranchée donc c'est pour cela je pense que celui ci est allumé normalement capteur d'angle de braquage quand il fait ce code erreur lorsqu'on reprend le véhicule et qu'on roule pendant dix minutes ce code erreur s'efface le capteur d'angle de braquage se règle tout seul parce qu'il se rend compte qu'il n'y a pas de problème maintenant si celui ci reste allumé données reçues invalides s'il reste constamment allumé c'est qu'on a bien ici au niveau de l'air bague de la bague tournante le faisceau qui est abîmé ici on est sur un véhicule année 2020 c'est impossible que ce soit le cas ça arrive sur les mégane 2 de 2002 donc on en était là p03 66 p 15 à 1 donc ça c'est un code erreur récent pour les véhicules en 2020 pression du circuit d'huile moteur valeur inférieure à la consigne p 15 à 8 21 fugitif aussi pression du circuit d'huile moteur valeur inférieure la consigne alors est ce que les capteurs de position d'arroi cam sont défectueux et vont dire que la valeur est inférieure parce qu'ils vont pas laisser passer l'huile comme il faut ou est ce que le fait est d'avoir pas le niveau d'huile correct fait remonter ses codes erreurs en attendant les codes erreurs sont en fugitif donc pas d'affolement après ceci on passe aux autres modules pour contrôler que tout va bien on va dans le rapport en rapport donc électronique défaut d'antivaux électronique à la demande tous ceux si fugitif fugitif sont dus au fait que à voilà ici pour le code erreur défaut de fonction alerte de risque de collision signal invalide alors à ce qu'il ya un capteur de collision qui se trouve à l'avant qui a été débranché ou ou peut-être en effaçant le défaut peut-être suicide apparu aussi parce que la batterie était faible c'est possible aussi on va faire un effacement et on va voir s'il reste ou pas donc le reste des codes erreurs donc ici on a bien le p18 25 qui nous dit défaut information niveau d'huile niveau trop bas donc quand défaut alerte de pression d'huile moteur lorsque vous voyez que votre niveau est trop bas allez réajuster aussitôt avec ses moteurs aussi fragile ça va pas supporter les capteurs n'ont pas supporté le manque d'huile sinon les doubleurs arbres à cam ne pourront pas faire leur travail hop on continue fugitif communication avec le calculateur d'aide au respect du temps inter véhicule données reçues invalides celui ci aussi je pense dû à la batterie faible calculateur de coussins gonflables et prétentionneur pareil donc on a bien ici tension d'alimentation trop faible temps de réponse du signal incorrect défaut télécode à sécuriser absence de commune de configuration communication avec le capteur d'angle de vacances au volant signal reçu invalide hors plage d'accord ici u1205 informations émises par le capteur d'angle volant direction données reçues invalides c'est encore le même capteur d'angle volant direction b12 ac dégradation des fonctions liées au radar d'aide au respect du temps inter véhicule après la réception d'informations on continue fugitif fugitif permanent des codes à sécuriser absence communication pour le autonome et défaut signal filaire de sécurisation d'état du mouvement véhicule b1743 fugitif aussi donc à partir de là je fais un effacement des codes erreurs vous avez bien vu moteur démarrer on n'a pas de voyant moteur qui est allumé donc ça efface et de vous et on va voir ce qui le défaut capteur va partir ou pas ça efface la climatisation est en marche c'est normal ça efface ça efface écran tactile boîtier quand je vois le direction couper le contact qui est en fonction des sites de chez le roi merlin jusqu'au 25 juillet profiter de remises C'est exceptionnel pour apprécier, réparer, aménager, vous décorer votre maison et votre jardin. Et on remènera, on peut tout construire ensemble, même l'avenir. Capteur d'angle de volant de direction, réseau CAN, donné reçu, invalide. Il est toujours présent, on va essayer de l'effacer en forçant. Le code d'erreur reste allumé. Est-ce que le véhicule doit aller faire un tour pour que ce défaut s'en aille ? C'est possible. ABS aussi. Communication avec un calculateur, d'aide au respect du temps intervalle, donné reçu, invalide. U1262. Celui-ci aussi, il ne veut pas partir. Alors on va laisser le véhicule aller faire un tour et relancer un diagnostic. Aide, écran tactile, les défauts qui restent ne sont pas importants pour ma part. A partir de là, je sors de là. Je vais laisser le véhicule aller faire juste un petit tour, voir si le capteur d'angle se remet en position normale. Et s'il n'est pas en position normale, il y aura un télécodage à faire au niveau de ce capteur. Voilà les amis, je vous reprends tout à l'heure. Donc le véhicule est parti faire un tour. Comme je vous ai expliqué, le capteur de collision a disparu. Donc le pare-choc avait été démonté par des carrossiers. Et ils ont remplacé le pare-choc. Donc le capteur de collision a disparu. Ici, on avait aussi, donc on revient sur la 208. On avait aussi le défaut du capteur d'angle de braquage. Qui signalait qu'il était en défaut. Et en plus, il était en actif. Alors que le capteur n'a rien. C'est juste le fait que la batterie a été faible. Ça a fait remonter ce code erreur. Donc voilà, toujours, avant de remplacer des éléments, faites un diagnostic. Faites effacer les codes erreurs. N'écoutez pas le mécano qui vous dit, il faut remplacer ci, il faut remplacer ça. Prenez le temps de comprendre ce qui se passe sur votre voiture. Vous voyez bien que là, les codes erreurs étaient en actif. On pouvait penser que le capteur d'angle de braquage était défectueux. Mais ce n'est pas du tout le cas. Donc ici, le capteur de collision, défaut de la fonction, alerte de risque de collision, fugitif. Il est passé en fugitif, il est en actif. Par contre, on a le U1205, capteur d'angle de volant de direction, réseau camp, données reçues invalides. Il est en permanent, c'est celui qui s'est effacé tout seul. Après ici, par exemple, sur un module, on a défaut de télécodage sécurisé. Est-ce qu'on parle de l'ABS ? Non, il est passé en fugitif, celui-ci aussi. On peut effacer. Le défaut est parti. La climatisation, elle est active. Aide au radar. Les deux capteurs, voilà. Fugitif, le capteur d'angle de volant de direction, données reçues invalides. Il est passé en fugitif, il n'est plus en actif. Et c'est tout bon. On procède à l'effacement de tout ce qui se passe, il n'y a plus rien de méchant. Ok. Alors, est-ce qu'il faut effacer pas à pas ? Ou est-ce que ça va effacer tout ? Voilà, les amis, le cas d'erreur est parti. Donc, c'est la fin de cette vidéo pour la Peugeot 208. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas fait, à liker la vidéo si elle vous a plu. Et je vous dis à très bientôt. Salut à tous.